Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du Prince Harry et de sa femme Meghan Markle et de la nouvelle qui est tombée il y a quelques jours de cela. Premièrement, il y a le contrat qu'ils ont signé avec Spotify dont je vais parler dans cette vidéo. Avant ça, ils avaient investi dans une start-up pour produits véganes, c'est-à-dire pour produits à base d'ingrédients non-animalistes. Aujourd'hui, je parle de Spotify. Si vous ne le savez pas, ils viennent de signer un contrat avec Spotify, une plateforme de diffusion sur laquelle ils vont pouvoir créer un podcast et le diffuser sur la plateforme pour des personnes qui souhaitent les écouter, leurs fans et pour des membres de la plateforme Spotify. Donc, dans cette plateforme, ils vont parler de ce qui les intéresse. Ils vont, comme ils disent, amener des personnes tierces afin de discuter de leur projet, de leur façon de voir la vie, afin d'en fait d'égayer la vie des gens en ce moment de pandémie, en ce moment de temps difficile. Égayer les gens, changer leur idée, ouvrir leur esprit sur certaines choses ou alors apporter de nouvelles informations qui n'auraient pas été peut-être disponibles. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, je vais parler plutôt de la réaction de certaines personnes par rapport au fait qu'ils aient signé ou investi. Parlez des réactions des personnes qui en comptent à ce projet-là. Certaines personnes disent que c'est embarrassant de voir le prince Harry et Meghan Markle avoir une émission, qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça. Premièrement, vous n'avez pas besoin d'être qualifié pour signer un accord de podcast avec Spotify. N'importe quelle personne peut créer une radio sur Spotify, un peu créer du contenu sur Spotify. La différence, c'est que Meghan Markle, avec leur statut et leur plateforme et les personnes qui les aiment, ils ont plus de pouvoir qu'un petit chacun comme nous. Donc, c'est tout à fait normal qu'avec cette plateforme-là, ils puissent bénéficier des retombées d'une telle chose. Parce que, bien sûr, s'ils le font gratuitement, tout l'argent serait allé à Spotify, qui n'aurait peut-être pas reversé ça aux associations comme souhaitent le faire Harry et Meghan. Donc, ceux qui aiment bien les critiquer sans vraiment de raison, voilà une explication qui pourrait peut-être répondre à vos questions. Et deuxièmement, il faut dire que Meghan Markle vient du monde et des médias. Donc, elle sait parler, elle sait expliquer, elle a des choses à raconter, elle a des choses à dire. Pareil pour le prince Harry qui a créé les Invictus Games, qui est allé en guerre pendant au moins dix ans, il était dans l'armée, qui était dans la famille royale, qui a beaucoup voyagé, qui a vu du monde entier. Ce n'est pas comme s'il est resté dans sa maison et ne voir personne comme vous et moi, par exemple. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de possibilité de voyager autant qu'il a pu le faire. Donc, en voyageant ainsi, en voyant tout ce monde-là, il a des histoires à raconter, il y a des choses à dire. Par exemple, quand il est allé au Malawi, rencontrer des enfants, ou alors quand il a été dans les pays en guerre pour contribuer au déminement d'État. Mais il a des histoires à raconter. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau de magicien. Il a de l'expérience. Spotify, le podcast, c'est pour parler, parler des choses dont on sait qu'on a vécu. Il a beaucoup vécu, il a vécu plus que certains d'entre nous. Il a voyagé plus que nous. Enfin, certains d'entre nous, il a fait plusieurs pays. Il a eu l'expérience de sortir dans différents milieux. Donc, il peut parler de cette expérience-là. Il peut parler aussi de sa vie de prince, on pourrait rentrer dans les détails de sa vie familiale. Il peut parler de tellement de choses. Et je trouve que la critique est un peu trop facile, en le faisant passer pour quelqu'un de bête, quelqu'un d'idiot, alors que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a une intelligence émotionnelle incroyable, quelqu'un de très sensible. On a besoin de ce genre de personnes, en fait. Peu importe ce que vous pensez de sa façon de vivre sa vie, parce que c'est sa vie, il a le droit de choisir qui le veut épouser. C'est quelqu'un de très intéressant. Il n'est pas barbant, il n'est pas chiant, il est adorable. Chaque fois qu'il parle, on l'écoute. Moi, personnellement, vous pouvez ne pas l'aimer, mais il ne faut pas lui retirer quand même ça, parce que ce serait injuste. De toute façon, les fans de L.Megans ont dit qu'ils étaient là pour les soutenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche et à cliquer sur la petite cloche